Le technicien paysagiste réalise les aménagements espace vert conçus préalablement en bureau d'études. Plantation, terrasse, maçonnerie paysagère, arrosage intégré, engazonnement, il doit faire preuve d'adaptabilité et d'initiative pour exécuter fidèlement les plans du concepteur. L'autre volet de son activité consiste à accompagner l'évolution de ses aménagements par une programmation d'entretien au fil des saisons. Tonte, taille, élagage, le technicien paysagiste intervient dans les espaces publics et les jardins particuliers. Bonjour, je m'appelle Fabien Le Saunier, je suis actuellement en bac pro travaux paysagers dans l'entreprise de M. Eric Lequartier. Donc dans mon bac pro, je prépare l'option travaux paysagers qui vise à aménager les espaces verts. Avant d'effectuer mon bac pro, j'ai donc préparé un BEPA, option travaux paysagers aussi, donc à la MFR en deux ans. Puis après l'obtention de mon examen, j'ai pu passer à mon bac pro. L'objectif après mon bac pro serait pourquoi pas d'être engagé dans l'entreprise de M. Lequartier, après mes quatre ans de formation dans cette entreprise. J'ai choisi cette formation parce qu'elle permet de lier ce qu'on apprend à l'école et sur le travail et donc de pouvoir être opérationnel. Et donc Eric Lequartier, architecte paysagiste et piscinier, installé depuis 25 ans maintenant. Nous prenons des jeunes qui font 15 jours école, 15 jours entreprise avec la MFR et on leur apprend tous les ventailles du métier. C'est-à-dire que ça démarre du terrassement, maçonnerie, les murs, les clôtures, les gazons, les plantations, mais également tout ce qui est arrosage automatique, éclairage de jardin, portail, automatisme. Donc c'est vraiment très 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 large au niveau métier. Pour ces jeunes, on travaille depuis plusieurs années avec la maison familiale rurale. Nous prenons des jeunes qui vont du BEP au bac pro et c'est pour nous un véritable vivier, c'est-à-dire c'est notre vivier de recrutement. On forme ces jeunes pendant deux ans ou quatre ans et ensuite ils intègrent l'entreprise parce que pendant ces quatre années, ils se sont imprégnés de la culture d'entreprise, ils connaissent nos méthodes de travail et dès qu'ils arrivent sur le marché du travail, ils sont directement efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada